Jean-Félix Sacoïa, soulevé par ses amis à Corté. Ce n'est encore que le premier tour, mais le geste se veut symbolique pour marquer un résultat historique. Malgré une candidature contestée en interne, Jean-Félix Sacoïa, de Femmo à Gortiga, associé à Pedranto Tomasi, de Corticalibra, a su fédérer au-delà des espérances du camp nationaliste. 36% des suffrages, le balotage est plus que favorable face aux candidats d'En Marche. On sent bien qu'un basculement historique est en train de se passer, et que ce basculement historique peut passer, doit passer, par la victoire dimanche prochain. A Bastia, le point levé de Juliette Ponce verra la suppléante de Michel Castellagne. Les nationalistes y espéraient une seconde place pour faire au moins aussi bien que Gilles Simeone en 2012. C'est finalement la première position que les nationalistes y décrochent. Alors certes, la mobilisation des électeurs y est encore plus faible qu'ailleurs, mais l'écart établit 9 points d'avance sur le second. Le député sortant Sauveur Gandolfi Scheidt permet tous les espoirs. Vous allez voir qu'il y aura un très bon report la semaine prochaine, parce que les Corses ont le choix entre des idées et des approches très différentes de la question Corse. Sur des questions essentielles, comme l'officialité de notre langue, comme la protection du patrimoine foncier, comme l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Et sur ces points-là, si nous avons des relais, des ambassadeurs à Paris, y compris au Palais Bourbon, et bien ça sera un élément très important du rapport de force. La confirmation de l'ancrage se retrouve dans le sud de la Corse. La surprise vient de la deuxième circonscription. C'est un médecin de Sainte-Lucie de Portueu, Tchupo, l'André Colombagne, militant de Femwa Gortiga, élu territorial encore peu connu, qui contraint un balotage inconfortable, le député sortant Camille de Rocaser. Entre les deux hommes, même pas 1900 voix d'écart. Dimanche, le jeu des reports de voix et la mobilisation au nom des abstentionnistes nombreux, comme partout en Corse, permettront de désigner le vainqueur. Les nationalistes croient en leur chance, dans ce territoire aussi. Un territoire qui est maillé par une armée de militants, qui font un travail terrible. Je ne veux même pas citer un prénom, parce que j'ai tellement peur d'en oublier que c'est terrible. Sur Sartène, dans le Valis, de partout, dans le Tard, à Lévis, n'en parlons pas. La première circonscription, celle d'Ajaccio, est la seule finalement sans nationaliste au second tour. Mais Jean-Paul Carolac ne rate le coche que d'à peine 13 voix, alors dans sa famille politique, c'est l'ensemble des résultats nationalistes qui est commenté. Ce qu'il faut voir surtout, c'est le sens politique profond de cette dynamique extraordinaire, qui est une dynamique à la fois de paix, bien sûr, on le sait, mais en même temps d'espoir, de volonté de construire pour la Corse. Pour envoyer un ou des députés nationalistes au palais Bourbon, la percée doit encore être confirmée. Sous-titrage Société Radio-Canada